— D'accord. Donc je vais avant tout remercier Dieu pour notre présence, pour ma présence, et remercier les frères et sœurs qui nous ont invités à cette occasion. — Et à la veille du mois de ramadan, qui est pour très bientôt, certains disent mardi, d'autres disent « On attend de voir la lune ». Et c'est très important parce que le mois de ramadan, c'est le mois du discernement. Chez les non-musulmans, c'est le nouvel an où on prend des dispositions nouvelles. Chez les musulmans, c'est le mois de ramadan où on prend des dispositions nouvelles, où on revient sur nous-mêmes, et on revient sur notre vie, et on commence à se poser des questions sur soi, sur notre vie, sur notre devenir, ici, sur Terre et dans l'au-delà. Donc le mois du ramadan, c'est le mois où on se pose. Et l'islam, c'est ça. Le taqwa. Le taqwa, quand on traduit en français, le problème de la traduction, c'est là, on le traduit par piété. Le problème des mots, des mots comme ça, le taqwa, les imens, etc., tous ces mots arabes, dans toutes les traductions du Coran, on les traduit en reprenant le lexique chrétien. Si on reprend les mots chrétiens qui sont similaires, mais souvent ça trahit. Les imens, c'est pas la croyance, c'est pas la foi, c'est que tu prends les imens, ça vient de l'âme, qui vient de la sécurité. En fin de compte, c'est le fait de se sécuriser dans Dieu. C'est plus que la croyance, c'est plus important ça. C'est le fait, les imens, c'est l'action de se rapprocher de Dieu et de trouver la paix et la sécurité en Dieu. C'est plus important. Le taqwa, c'est ce qu'ils appellent la piété. En fin de compte, c'est la prise de conscience. Ta proie, c'est quand tu sais que Dieu est là. Tu vois ? Tu sens la présence de Dieu. Et quand tu vas faire tes choses, quand tu penses à tes choses, quand tu agis, ton critère pour savoir si c'est bien ou pas bien, s'il faut le faire ou pas le faire, c'est Dieu. Parce que tu sens sa présence. Les gens qui ont ta proie, ce sont les gens qui vivent avec la conscience de Dieu. Ça veut dire que quand ils agissent, leur critère, c'est pas le « quand dira-t-on ». C'est pas ce qu'ils vont penser les gens. C'est pas la rentabilité financière. C'est pas que ça. C'est d'abord et avant tout, quel va être le jugement de Dieu ? Que va en penser Dieu ? Et ça, c'est le taqwa. C'est ça le taqwa. C'est quand on vit en permanence avec Dieu. Et c'est très important parce qu'en islam, il y a une particularité, c'est que l'islam ne supporte pas d'intermédiaire. Entre toi et Dieu, il n'y a rien. Ni clergé, ni personne. Quand tu demandes à Dieu, tu ne demandes pas à travers une personne. Quand on est musulman et qu'on a grandi dans l'islam, c'est une évidence. Ça veut dire, dans l'islam, l'intermédiaire, pourquoi on ne veut pas d'intermédiaire ? Parce qu'il n'y a personne qui peut parler à la place de Dieu. Il n'y a personne qui peut représenter Dieu. Ce n'est pas possible. Qui va représenter le trio ? Qui va représenter exactement ? Se représenter, ça veut dire être à la hauteur de celui que tu représentes. Personne ne peut. Dieu, il est au-dessus de tout ça. C'est pour ça que le contact avec Dieu, il est direct en islam. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas une personne. Vous savez que quand vous allez dans la culture chrétienne, c'est surprenant, ce message. Pour eux, au contraire, il faut des intermédiaires. C'est-à-dire ce qu'ils appellent peu les icônes, que ce soit les représentations, que ce soit avec des statues, ou que ce soit carrément l'institution cléricale. Il dit non, les êtres humains ont besoin de personnes, ont besoin de gens, de saints ou d'un clergé qui vont être intermédiaires pour qu'ils comprennent mieux Dieu. C'est ça la conception au niveau du clergé. Et d'ailleurs, les Arabes, à l'époque du prophète Salam al-Amec, ils avaient la même conception. Ils croyaient en Allah. Quand on parle des polythéistes, polythéistes, ce n'est pas des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils croient en Allah. Ils croyaient. Les polythéistes de la Mecque croyaient en Allah. Simplement, ils disaient, Allah est très haut, il lui faut d'autres dieux plus petits pour pouvoir être intermédiaires. Et chaque tribu avait son Dieu personnel, privé, qui pouvait être l'intermédiaire. C'est-à-dire, demander à votre Dieu. C'est un peu l'exemple qu'on a chez certains, le culte des saints. Il faut passer par l'intermédiaire. Et c'est l'intermédiaire qui va lui demander pour vous, qui a le mérite. Parce que vous, vous n'avez pas le mérite, vous êtes trop impur. Mais ces intermédiaires-là, qui sont purs, ce sont les petits dieux, mais ce sont les saints, eh bien, ils pourront parler en votre nom à Dieu. Alors ça, l'islam l'a détruit. C'est-à-dire que ça, la première chose qu'a fait le professeur Salam, quand il est rentré à la Mecque, ce n'est pas se venger contre les mécrois qui l'ont classécuté pendant 13 années, ou pendant 23 années. Là, ce n'est pas ça. La première chose qu'il a fait, c'est détruire ses statuts, ses innombrables statuts qu'il y avait dans les lieux saints d'Akara. C'est ça, l'islam. Et pourquoi ? Parce que la libération de l'homme, c'est le lien direct avec Dieu. C'est ça. La libération de l'homme, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous passez, quand vous mettez un intermédiaire, un intermédiaire entre vous et Dieu, on commence. Parce que pourquoi ? Parce que l'intermédiaire, il dit au début, il représente Dieu. Il dit représenter Dieu, parfois. Mais après, il se prend pour Dieu. Et ça va très vite. Ça va très très vite. À un point tel que le clergé, le clergé catholique, il suffisait de payer pour se faire pardonner les péchés. Il disait, nous, on a une relation privilégiée avec Dieu. Si vous nous payez, c'était un système qui était officiel, les gens devaient payer pour que Dieu leur pardonne les péchés. Et la demande du pardon doit passer par le curé. C'était le système. Et ça aboutit, bien sûr, à ce système de laïfa, qui aboutit à la muscurantisme. Ça aboutit à la... où les gens devenaient aliénés. Et en islam, c'est très important. Et vous savez comment on appelle un intermédiaire ? On appelle ça un média. Nous, on utilise ce mot pour les journaux, pour la télé. Mais le média, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit inter-médiaire. C'est ça. Par exemple, quand on ne passe pas par le média, par l'intermédiaire, c'est immédiatement. Immédiatement, ça veut dire sans média, sans intermédiaire. Et en fin de compte, le média que vous voyez, les médias que vous voyez, ce sont des intermédiaires. Ce sont des intermédiaires entre la réalité et vous. La télévision, elle est entre la réalité, ce qui se passe en Égypte, en Syrie, ou ce qui se passe en France, et vous. Et le média va vous transmettre la réalité. Mais le média n'est pas la réalité. C'est pour ça que ce rapport qu'on a par rapport avec Dieu, en disant, pour être proche de la vérité, on ne veut pas l'intermédiaire, ce rapport-là, on l'a en vérité avec tout le monde. Ça veut dire qu'il faut toujours se méfier des intermédiaires. Toujours se méfier des médias. Que ce soit notre rapport au monde ou notre rapport à Dieu. Toujours se méfier. Le média n'est pas la réalité. L'intermédiaire ne peut pas représenter la réalité. Et personne ne peut représenter Dieu. Et vous savez, le mois de Ramadan, dans le verset coranique, les versets coraniques, dans le surat al-Baqarah, le surat de la vache, Dieu nous parle du Ramadan, en commençant par dire, et le Ramadan a été prescrit, vous avez été prescrit, comme il a été prescrit aux autres peuples, parce que le jeûne n'est pas une spécificité de l'islam. Et il y a un verset, il fait une description, et puis au milieu, vous avez un verset. On a changé la page. Il y a un verset. Le verset, il dit, à un moment donné, Dieu est fait à l'inscription du Ramadan, il dit voilà, c'est le mois du Ramadan, etc. C'est le mois du Coran, c'est le mois où le livre du discernement, c'est le Coran, a été révélé. Et à un moment donné, il dit, il dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, Dieu parle au prophète, il lui dit, quand mes serviteurs, il te pose des questions sur moi, sur moi Dieu. C'est Dieu qui parle, il dit, dites-leur que je suis proche. Dites-leur que je n'ai pas besoin, qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont besoin de rien. C'est-à-dire, s'il veut savoir qui je suis, je suis là, je suis proche. Et après, il dit, je réponds à ceux qui m'appellent. C'est-à-dire, ceux qui veulent de moi, je leur réponds. C'est-à-dire, et après, ils continuent quand ils me prient, etc. Donc, c'est très important parce que ça veut dire qu'en fin de compte, si en islam, il n'y a pas de clergé, si en islam, l'islam ne reconnaît pas les intermédiaires, c'est-à-dire, on est des êtres libres. Il n'y a aucun être humain qui peut te dire, j'ai la parole directe de Dieu, c'est-à-dire, il faut que tu me fies, etc. Ça n'existe pas. On est des libres. Personne ne peut nous soumettre au nom de Dieu. Mais si l'islam, il a tout ça, ça voudrait dire qu'alorsqu'on a des moyens, comment s'aider par Dieu ? Et là, vous suivez les versets coraniques et les hadiths, il y a trois moyens pour arriver à Dieu. Trois moyens qui font qu'on n'a besoin de rien. L'être humain, Dieu nous a créés de telle manière que pour accéder à Dieu, on n'a besoin d'absolument rien. Et c'est important. Et vous allez voir le lien avec la consommation. Vous allez voir, parce que ces moyens-là, pour accéder à Dieu, notre manière de vivre ici en incident, on est en train de détruire. Le premier moyen, c'est quoi ? C'est toi. C'est ton cœur. C'est pour ça que le prophète Mohamed Sassam, il disait, quand vous vous interrogez, consulte ton cœur. Le plus grand savant, le plus grand savant, c'est votre cœur. Le plus grand savant que vous avez sur cette terre, c'est votre cœur. Parce que quand une chose est mauvaise, votre corps n'est pas en paix. On peut vous donner dix mille justifications. On peut vous dire tout ce qu'on veut. Ou bien quand on sait au fond de soi-même. Pourquoi on sait ? On va dire, comment ça se fait ? Parce que ça fait partie de la constitution de l'être humain. On a le souffle de Dieu en nous. C'est pour ça qu'on n'est pas des animaux. C'est pour ça qu'on est des êtres biologiques. Mais on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres créatures. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis son souffle en lui. On est créé de terre et du souffle de Dieu. C'est pour ça que quand tu consultes ton corps, tu reviens à ta nature originelle, le fitra. Et quand tu consultes ta fitra, les choses deviennent évidentes. C'est pour ça que le premier cheminement qui vient à l'être humain, qui n'a pas besoin d'intermédiaire, et c'est ça, c'est le sens du verset. Il dit, si quand mon serviteur me questionne sur moi, je suis très proche. Ça veut dire, je suis là, consulte ton corps, interroge-toi, pose-toi, arrête de courir aussi. Arrête de courir dans ce monde, pose-toi à un moment donné et consulte ton corps. Ça, c'est le premier moyen. Le second moyen, c'est quoi ? C'est le verset qui est prescrit juste au-dessus, où il dit, Dieu, en parlant du Ramadan, c'est le mois du Folkhan. Le mois du Folkhan, le mois du Coran. Le Folkhan du discernement. Ça veut dire qu'en fin de compte, pourquoi le Coran est appelé discernement ? Parce que certes, Dieu a mis dans ton cœur son souffle. Donc si tu fais, tu viens sur ton cœur, tu reviens sur ton cœur, et tu consultes ton corps, et bien tu auras ton chemin, tu trouveras ton chemin, et tu trouveras Dieu. Mais attention, Dieu nous a fait aussi de matière, nous a fait d'argile, nous a fait de passion. On a un égo aussi. Et ça, ça nous embrouille. Et des fois, quand tu consultes ton corps, tu ne sais pas si c'est ta fitra, si c'est ce souffle de Dieu qui te répond, ou bien est-ce que ce n'est pas tes passions et ton égoïsme qui est en train de te répondre. Ça, c'est la question. Et la question, il faut aller vers le discernement, pour séparer les deux. Et le discernement, c'est le Coran. C'est pour ça que la révélation, elle est indispensable. Ce n'est pas seulement en disant, parce que ça c'est une idéologie qu'on touche chez les modernistes, en disant, en fin de compte, consulte-toi, tu sais très bien, ce n'est pas vrai. Des fois, on est perdu, c'est mélangé entre ce qui vient du divin et ce qui vient de la passion. Et pour discerner, on a besoin d'être guidé par la révélation, on a besoin d'être guidé par le Coran. Et qui est-ce qui a vécu le Coran de manière parfaite ? Qui est-ce qui était un Coran qui marchait sur terre ? C'est-à-dire qui a réussi à matérialiser le Coran dans sa vie ? C'est la personne parfaite, c'est Mohammed S.A.W. C'est pour ça que la Sunna, c'est pour ça que suivre la Sunna, c'est important, parce qu'il a été guidé. C'est un être humain, Mohammed S.A.W. Il n'est qu'un être humain. Mais c'est un être humain qui a été guidé en permanence dans sa manière de vivre le Coran par Dieu directement. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait pour nous est un exemple. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que notre cœur, premièrement, le repère, c'est notre cœur. Mais notre cœur ne suffit pas. Il ne suffit pas à notre cœur, parce qu'on a nos passions, on n'est pas des anges. Donc il faut aller sur le Coran, qui est la révélation, le verset qui précède, qui est le discernement, qui nous permet de discerner. Comment tu vas sur le Coran ? À travers l'exemple prophétique. Après, troisièmement, le prophète S.A.W. il est mort. S.A.W. Donc il n'est plus avec nous. Et nous, on n'est pas, dans notre manière de vivre, on n'est pas guidé. Vous savez que le prophète S.A.W. quand il se trompait dans un jugement, il y avait un verset coranique qui arrivait et qui lui disait non. Alors là, il disait non. Et il modifiait son jugement. C'est-à-dire qu'il était constamment guidé. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on n'est pas des permanences dans notre vie par Dieu. On a le Coran. Donc il faut qu'on se base sur le Coran et la Sunna. Et comment comprendre le Coran ? Parce que c'est un problème. Parce que le Coran, il est parfait. Le Coran, il est parfait. Le Coran, il est infaillible. Le Coran, il est intemporel. Ça veut dire qu'il est valable pour tous les temps. Le Coran est valable pour tous les lieux. En France comme en Chine, c'est valable. Il n'y a pas de limite. Il est valable jusqu'à la fin des temps. Le Coran. Et même au-delà. Donc le Coran est toujours... Mais le commentaire du Coran, il est humain. Il faut faire la différence. Attention. Ce que les savants nous disent du Coran, c'est humain. C'est faillible. C'est temporel. Ça veut dire que ce n'est pas valable à tous les temps. Ça veut dire qu'une explication, c'est pour ça qu'on a toujours un tejdi. C'est pour ça qu'il faut toujours... On a toujours des nouveaux tefsir. Un nouveau commentaire du Coran qui est adapté à une nouvelle réalité. Ce soit au niveau du temps ou de l'espace. Les savants, ce sont les héritiers du prophète en ce sens-là. C'est pour ça que les savants, ils ont une place hyper très importante. Ils renouvellent la compréhension du Coran parce que la compréhension, elle est humaine. Donc elle est faillible. Comment ne pas se perdre dans la compréhension du Coran ? Parce que ça, c'est un problème actuellement. On le voit actuellement avec les positions de certains sur différents sujets. Comment ne pas se perdre ? Autant avec notre cœur, on avait le souffle de Dieu en nous, mais on pouvait se perdre en confondant notre cœur et nos passions. Dans la compréhension du Coran, c'est pareil. On peut se perdre aussi en confondant la parole intemporelle de Dieu, la parole parfaite et infaillible de Dieu et la compréhension humaine du Coran qui peut se tromper. Et ça, Dieu nous a donné un autre signe parce que le Coran, c'est un signe. C'est un signe envoyé par Dieu pour nous guider. Et Dieu nous a envoyé un autre signe. Et ça, dans les versets coraniques, vous avez un verset qui est mémorable, qui nous donne la chair de poule, mais Dieu dit Dieu dit « Et certes, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Dieu est en train de nous dire « Si vous voulez comprendre mes signes, mon signe révélé, qui est ce livre, ça c'est le signe révélé, c'est une révélation directement de Dieu à l'être humain, très vers l'ange de l'Église. Si vous voulez comprendre mes signes, observez les signes du monde. Observez l'alternance du jour et de la nuit. Parce que quand vous voyez ça, si vous savez voir avec votre corps, parlez de vos yeux. Des fois, voir avec ses yeux, ça nous a deublé. Regardez avec son cœur. Quand vous voyez la nature, quand vous voyez vos propres cœurs, quand vous voyez vos enfants grandir, quand vous voyez vos parents mourir, quand vous voyez toute cette création-là qui est en train de mourir, vous voyez la puissance de Dieu. Ça, c'est important. Et ça veut dire qu'en fin de compte, pour nous, la nature, on n'est pas des écologistes. Nous, la nature, elle est importante parce que Dieu dit dans son Coran que c'est un signe pour se rapprocher de moi. Et donc, quand Dieu dit « Je suis prêt », il veut dire ça. Il veut dire « Mon souffle est en vous, donc consultez vos peurs, etc. » Il dit « Je vous ai révélé le Coran à travers l'homme parfait, donc consultez le Coran. » Et troisièmement, je vous ai créé un monde, un monde de signes. Observez ce monde de signes et quand vous observez ce monde de signes, vous comprendrez aussi la pertinence des versets coraniques. Parce que c'est ça. Le Coran, c'est ça. C'est un aller-retour entre tu observes le monde, tu observes ce qui se passe, et tu reviens sur le Coran et tu trouves une réponse. Et tu lis le Coran et quand tu es imprégné de la lumière du Coran, et bien tu vois le monde autrement. C'est pas possible. Personne ne peut comprendre le Coran s'il ne fait pas un aller-retour entre sa vie et le Coran. Le Coran, c'est vivant. Le Coran, ça ne se met pas sous un oreiller pour se protéger de chez... Je ne sais pas quoi. Le Coran, ça ne s'affiche pas sur les murs. C'est pas ça, le Coran. Le Coran, c'est quelque chose de vivant. Ça se lit. Ça se lit de différentes manières. Ça se lit spirituellement, ça se lit dans la compréhension, ça se lit intellectuellement. Et c'est vivant. Et une lecture vivante du Coran, c'est là. Maintenant, quel est le rapport avec la consommation ? Le rapport, il est très simple. C'est quand vous voyez la société consumériste, ce qu'on appelle la société productiviste, actuellement, nous vivons sous ce terme-là. Ça veut dire que vous hésitez en tant que salarié, en tant que producteur. Vous avez une valeur sociale que si vous avez un travail, et puis votre travail, il est haut, et puis vous êtes rémunéré, et puis vous avez une valeur. C'est ça, en tant que fait. Donc, c'est ce qui fait la reconnaissance, ce qui fait que vous hésitez dans la société, c'est le travail. Ou bien vous hésitez à faire votre portefeuille. Ça veut dire qu'on vous estime, on vous donne de l'importance ce que vous êtes capable de consommer et de surconsommer. Donc, c'est votre travail et votre portefeuille qui fait votre résistance. Et actuellement, notre société est basée que sur ça, sur le fait de travailler en permanence, donc la semaine, et sur le fait de consommer. Vous êtes travailleur et consommateur. C'est ça, la société productiviste. Pourquoi ? Parce que tout le système est basé sur ça. Actuellement, dans ce qu'on vit, tout est basé sur ça. Et quand vous voyez, vous faites le bilan de votre journée, vous verrez que 95% ou 90... D'ailleurs, 90% de votre journée, elle est passée ou à travailler ou à consommer. Mais attention, des fois, vous consommez, vous ne savez même pas vous consommer. Regardez la télévision, c'est de la consommation. Et vous voyez que tout est basé... Alors, ce n'était pas toujours le cas. Ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas toujours comme ça. Mais actuellement, le fondamental de la société, c'est votre rapport travailleur-consommateur. Et on fait tout pour que vous consommiez même des choses inutiles. C'est pour ça que le gaspillage, par exemple, dans nos sociétés, ce n'est pas... ce n'est pas... des conséquences indésirables. C'est un principe, le gaspillage. Parce qu'il faut consommer plus que nécessaire. Et consommer plus que nécessaire, ça s'appelle gaspiller. C'est ça. On consomme plus de viande que nécessaire, même si ça aboutit à des cancers. Pourquoi ? Parce qu'il faut vendre de la viande, parce que la viande, ça rapporte, parce que dans les grandes surfaces, la marge bénéficiaire la plus importante dans tous les produits, c'est sur la viande. Donc, on surconsomme. Même on dépend de notre santé. Et pour surconsommer, on sur-travail. Et on arrive à l'effet de mode. C'est quoi l'effet de mode ? C'est de jeter des amis, de jeter des appareils qui fonctionnent uniquement parce que d'autres te disent que cet appareil-là n'est plus à la mode. Il fonctionne. Il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas in. Le fait d'avoir l'iPhone 4, voilà, tu es à la marge. Il faut tirer le 5. Même si le 5 et le 4, il n'y a pratiquement pas de différence. Donc, c'est ça, l'effet de mode. Et le gaspillage, c'est pareil. Et l'obsolescence programmée, ça veut dire que maintenant, on construit des appareils pour qu'ils tombent en panne. Non, mais c'est difficile à comprendre, mais c'est ça. On construit des appareils, on construit des réfrigérateurs pour qu'ils ne dépassent pas 3 ans. Alors que nos parents, je ne sais pas, vous ne verrez pas, c'est qu'ils sont un peu plus anciens, avoir un réfrigérateur pendant 15 ans, 17 ans, 20 ans, c'était normal. Maintenant, vous verrez, ce n'est pas possible. Et ça, ils sont construits pour tomber en panne. C'est ce qu'ils appellent l'obsolescence programmée. Pourquoi ? Pour justement que le cycle de la production et de la consommation ne s'arrête jamais. Et le dernier truc qui est devenu maintenant généralisé, c'est la pire des choses. C'est le pré-intérêt. Le pré-intérêt, c'est l'avantage. C'est quoi ? Premièrement, vous consommez avec de l'argent que vous n'avez pas. Ce n'est pas votre argent. Vous empruntez. Le pré-intérêt, c'est le fait, c'est des emprunts. C'est un pré-intérêt. Deuxièmement, vous vous êtes enchaîné. Vous vous êtes obligé de travailler en permanence, en permanence parce que vous êtes soumis à un emprunt. Donc, vous n'êtes plus libre. Donc, vous êtes encore plus lié dans votre travail. Vous devenez pratiquement des esclaves. Et dans la consommation, vous consommez même plus que ce que vous avez. c'est-à-dire que vous consommez avec de l'argent que vous aurez plus tard. Donc, voilà le système dans lequel on est. Et dans ce système-là du gaspillage, qu'est-ce qu'on fait ? Premièrement, c'est de la consommation au point d'en trouver malade. Premièrement, c'est quoi ? C'est vous, votre corps. Parce que le système de la consommation, c'est le système du désir. C'est le système du désir. C'est les publicités qui disent que vous serez jeune éternellement. C'est les publicités qui disent éclate-toi. Vous verrez les publicités. Toutes les pubs que vous verrez, c'est Just Do It, etc. C'est toutes les publicités qui disent vas-y, la vie est longue, etc. Allez-y, etc. C'est l'association de l'oubli, la consommation. C'est-à-dire la surconsommation et l'association de la consommérisme. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer. Je dis le système qui met ça au centre de la vie. C'est ça qui est différent. Le problème, c'est le centre. C'est quoi qui est au centre de ta vie ? Et ça, c'est au centre de la vie. Et quand vous voyez toutes ces pubs-là, en fait, c'est des pubs qui te poussent à l'oubli. Alors que ta croix, je disais au début, c'est la conscience de Dieu, c'est le rappel. Ce n'est pas par hasard si en France et dans un pays occidentaux, les cimetières, vous avez des murs de 3 à 5 mètres. Vous pouvez habiter en face d'un cimetière où vous saurez que 5 ans, 6 ans, 7 ans après, que derrière, il y a un cimetière. Ils cachent la mort. Pourquoi ils cachent la mort ? Parce qu'on cache celui qui fait le rappel. On cache la fin. Parce que s'il y a une fin dans cette vie, c'est qu'il y a un sens. Et s'il y a un sens, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre n'importe comment. On ne vit pas comme des animaux. Donc on cache la mort. Parce que dans ces sociétés-là, on cache la mort. Vous verrez que quand vous allez dans les pays musulmans, c'est impressionnant parce qu'il n'y a rien qui sépare au niveau des cimetières. Les cimetières ne sont pas cachés. Et d'ailleurs, les cortèges funéraires aussi qui ont disparu en France, qui existaient avant, parce qu'avant, on suivait le cercueil du défunt jusqu'au cimetière. On marchait ou bien en voiture. On faisait, on honorait le mort en faisant ça. On l'accompagnait jusqu'à sa tombe. Maintenant, ça a disparu. Tout ce qui rend visible la mort, on le fait disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est la société de la consommation qui te fait vivre que pour ça. Il n'y a que ça dans ta vie. Il n'y a que ça. Je ne dis pas qu'on a le droit d'acheter des habits, on a le droit de vivre. Mais on n'a pas le droit d'en faire le centre de sa vie. Ce n'est pas compatible avec le rappel de la mort. Alors que le prophète Mohamed Sassoum, nous disons ces hadiths, rappelez-vous de la mort. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, on revient, on cultive l'ego, la pub, la consommation, c'est cultiver l'ego. C'est-à-dire cultiver ce qui est dans ton corps et le contraire du rappel de Dieu. Donc, tu es perdu. C'est comme je disais tout à l'heure, on a le souffle de Dieu, on a les passions. Or, ces sociétés-là cultivent la passion. Entretiens ma passion. Alors que nous, en islam, on doit entretenir ce qui est pur dans notre corps. C'est un corps, ça se salit. Et quand il est sale, on n'a plus de repères. Et on n'a plus de contact avec Dieu. C'est le premier des contacts avec Dieu, c'est son corps. être humain, il est en contact direct avec Dieu, il n'a besoin de personne. Musulmans, non-musulmans, on n'a besoin de personne pour être avec Dieu. Et le deuxième, c'est la révélation, c'est très important. C'est-à-dire, quand actuellement, sur la question du halal, maintenant, on remet en cause les rites, on remet en cause les prescriptions. Actuellement, vous savez que pour l'abattage, l'abattage industriel de la viande, on voudrait bien adapter, et par exemple, électrocuter les poulets, les électrocuter. Pourquoi ? Parce que c'est une question uniquement de production. Parce que si on électrocute les poulets, ce qu'on appelle l'électro-narchose, que la quasi-totalité des savants interdissent, et que beaucoup maintenant sont en train de dire que c'est halal, ça permet de faire une surproduction de poulets et d'avoir une rentabilité. Parce que si vous ne les endormez pas en dormant, même s'il y a des études qui montrent qu'entre 25 et 35%, ils sont morts. Ils sont déjà morts, avant d'être égorgés, ils sont morts. Et c'est pour ça que les savants ne le reconnaissent plus. Mais en faisant ça, en électrocutant les poulets, vous pouvez multiplier par 3 la cadence d'abattage. Donc vous motivez par 3 les bénéfices. Donc on remet en cause même nos références coraniques, même nos références sur l'halif, on les remet en cause au nom de la productivité. Et la troisième chose, on est en train de détruire notre environnement. Le troisième rappel, c'est-à-dire notre corps, la révélation, les tests, et la troisième chose, le monde. Ce système de surconsommation est en train de détruire notre monde. Vous savez que 80% le poumon de la planète, vous savez, le poumon de la planète, c'est l'Amazonie. L'Amazonie, c'est le poumon de la planète. Elle produit, c'est une forêt qui est tellement gigantesque qu'elle produit l'oxygène qui renouvelle. Tous ces arbres-là produisent l'oxygène qui nous permet d'avoir cette vie-là sur cette planète. Donc, cette zone du monde est appelée le poumon de la planète. Elle est en train d'être déforestée. On est en train de détruire. On est en train d'arracher tous les arbres. On se dit, OK, ils arrachent, mais bon, la population mondiale, elle augmente. Donc, il faut bien cultiver des nouvelles terres. Il faut bien qu'on fasse la production de céréales, etc. parce qu'il faut nous dire ces gens-là. c'est un peu... 80% des surfaces déforestées en Amazonie ne sont uniquement pour produire des aliments pour bétail. Ils ne sont pas faits pour produire des aliments pour les êtres humains. C'est pour le bétail. En fin de compte, ils déforestent l'Amazonie pour cultiver du soja et autres, etc., pour aliments pour bétail, pour que nous, on puisse manger un steak tous les jours qui nous rend malades parce que ce n'est pas normal de manger de la viande tous les jours. Humainement, ce n'est pas normal. En termes de santé, ce n'est pas normal. Ça provoque des cancers. Cancer du côlon, etc., obésité, etc. Ça nous rend malades et en même temps, ça appauvrit tout l'hémisphère sud de la planète. Parce que, eux, les céréales deviennent très chères parce que toutes les céréales sont utilisées pour alimentation de vos bétails. Sans parler de la question de l'eau, sans parler de la question... Ça veut dire que cette manière de surconsommer la viande, mais on parle de la viande, mais moi, on parlait de tout aussi. Le nombre de téléphones portables qui sont jetés, ça se compte par dizaines de millions, qui sont jetés, etc. et tout, et qui sont reproduits uniquement pour faire marcher ce cycle de la production et de la consommation, ça est en train de nous faire détruire notre planète et ça est en train de détruire ce signe qui nous rappelle Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas des écologistes et des musulmans dans le sens qu'on n'adore pas... Bon, ce n'est pas des écologistes, mais pour certains, on n'adore pas la nature. La nature, c'est nous, on adore Dieu. Mais la nature, elle est importante, l'environnement, elle est important parce que ça nous rappelle Dieu. C'est ça en ça qu'est ça important. À la fin des temps, Dieu va détruire la planète. Il va tout détruire. Il ne restera plus que lui. Quand tout le monde, à la fin des temps, il n'y aura plus rien. Donc, même ça, ça va être détruit. Mais par contre, pour nous, c'est très important. Je disais, on n'a pas d'intermédiaire. Nous, on veut aller vers Dieu. Et pour aller vers Dieu, une fois, un corps apaisé. Et un corps apaisé, ce n'est pas un corps qui surconsomme. On a besoin d'être proche du Coran et d'être proche de vivre le Coran, même quand c'est en contradiction avec la société productiviste. Et on a besoin aussi d'un environnement qui soit sain. Donc, à la veille du mois de Ramadan, je voulais justement aborder cette question de la consommation uniquement sur ce angle-là qui est du cheminement vers Dieu. Pour nous, c'est un problème, cette manière de vivre qu'on a actuellement ici. C'est un problème parce que c'est un handicap pour cheminer vers Dieu. C'est pour ça que notre manière de vivre, il faut se réformer. Bah alors, c'est comme que Dieu nous aide tous. Et je n'ai pas besoin de vous. C'est pour ça. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?